Voici la maison de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sa maison a été reconstituée avec des plans d'architecture en 3D grâce à des hadiths authentiques. Elle fut construite avec des matériaux périssables tels que des torchis et des troncs de palmiers. Le toit était d'ailleurs fait de branches de palmiers et lorsqu'il pleuvait, la maison se mouillait. Tandis que les chambres, elles, étaient faites de pierres les unes sur les autres, consolidées avec de l'argile. Les entrées n'étaient pas des portes mais juste des rideaux et tous les divers objets que vous voyez sur ces images ont été reproduits à l'identique de ceux qui existaient déjà il y a 14 siècles. Ce sont les mêmes méthodes de fabrication à la main qui se faisaient autrefois. Il y avait une lance, un arc, des flèches et une épée. Et l'oreiller que notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour dormir était une brique. Pour chacun de ces appartements, les dimensions étaient de 4 mètres et demi sur 4 mètres, soit 18 mètres carrés, avec une hauteur de plafond de 3 mètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté à l'époque un terrain de 2500 mètres carrés appartenant à deux orphelins. Puis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont construit la mosquée de Médine dès le début de la Ijra en l'an 622. Ils ont aussi construit des maisons pour le prophète et ses femmes à côté de la mosquée. L'appartement avait deux portes, une porte donnant sur la mosquée sur le côté ouest et une autre porte qui donnait sur le long couloir des autres appartements qu'emprunter le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour rendre visite à ses épouses. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Ses épouses vivaient en sa compagnie et faisaient partie des gens de la maison d'après le verset suivant. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Ô gens de la maison du prophète, et vous purifiez pleinement. En plus d'avoir servi de demeure pour notre prophète Mohamed, sa maison a également servi de lieu de rassemblement pour la première communauté musulmane, notamment lors des prières collectives. Plus tard, le prophète tomba malade. Il mourut quelques jours plus tard sur les genoux de son épouse Aisha, le 8 juin 632 dans sa maison. Mes frères et sœurs, ce modèle de la maison de notre prophète Mohamed est très important pour nous. Car aujourd'hui, il nous aide à comprendre la modestie qu'avait le meilleur des hommes, notre prophète Mohamed. D'après NS, le prophète a dit, L'homme le plus important pour nous après Allah nous a laissé comme héritage, un modèle d'humilité. Comme lui, nous devons toujours faire preuve d'humilité et rester humbles. Car il est notre exemple en tant que musulmans. Que la paix soit sur vous et vos familles. Assalamu alaikum.